Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo de la série Sur la route de nos ancêtres, on était à Roberval, où on cherchait en particulier la pierre tombale de Roland Dion, le grand-père de ma conjointe. On ne l'a pas trouvé puisque son corps a été enterré à Dolbeau. Mais on a une idée des familles fondatrices de la place. On a vu des Harvey, Tremblay, Bouchard, Simard, Girard, Côté et j'en passe. Aujourd'hui, on est à Tadoussac. Pour se rendre, on est passé par Chicoutimi ou aujourd'hui Ville de Saguenay. J'arrêterai une prochaine fois pour y visiter des cimetières, mais assurément qu'on aurait retrouvé les mêmes patronymes que je vous ai énoncés plus tôt. Mais est-ce que nous allons les retrouver à Tadoussac? C'est ce que nous saurons dans quelques instants. Avant de faire la visite du cimetière, rappelez-vous qu'on est parti du lac Saint-Jean. Mais pour se rendre à Tadoussac, on a longé le fjord du Saguenay. C'était pour moi la première fois que j'empruntais cette route. Je dois dire que j'ai été vraiment impressionné par la beauté du paysage. Ça n'a jamais été sur ma liste de choses à faire, mais avoir su, j'aurais probablement fait ce voyage plus tôt dans ma vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais replanifier ce voyage dans les années à venir. Pour ceux qui ont déjà fait cette route, vous allez sûrement être d'accord avec moi. Si c'est le cas, écrivez-le en commentaire. Mais revenons à Tadoussac. Si Jacques Cartier a mis les pieds à Gaspé en 1534, c'est durant son voyage de 1535 qu'il va visiter la région. Il faut savoir que la région est connue des Basques depuis très longtemps. D'ailleurs, au moment où j'écris ces lignes, je suis à Trois-Pistoles, l'autre bord du fleuve, et juste en face de Trois-Pistoles, il y a l'élo basque. Ceci étant dit, c'est en 1600 qu'on va construire un poste de traite. Ça, c'est huit ans avant la fondation de Québec. En fait, Tadoussac, c'est là où tout commence pour les Québécois, Canadiens-Français et Franco-Américains. Oui, parce que quand Samuel de Champlain et Dupont-Gravé vont arriver en 1663, ils vont constater sur les bords de la rive de la pointe aux Elouettes ce qui s'apparente à être une fête. Ils vont s'approcher, puis effectivement, c'était une fête, et ils vont s'y joindre. Éric Bédard, dans l'émission « Aujourd'hui, l'histoire » du 29 novembre 2019, nous raconte. Le 27 mai, l'expédition française rejoint la fête. Et les interprètes inus racontent ce qu'ils ont vécu en France. Il paraît qu'il y a un silence, que les gens écoutent, sont fascinés. Ces inus sont arrivés sur des îles flottantes. C'est ainsi que les Amérindiens voyaient les bateaux au départ. À la suite de quoi, le grand chef Anadabijou se serait levé et aurait dit à Champlain et à Gréves-Dupont, « Vous êtes les bienvenus ici. Vous pouvez peupler ces terres si vous le voulez, mais à une condition, vous allez combattre nos ennemis à nos côtés. » Il faut comprendre que depuis plus de 100 ans, des Basques, des Bretons, des Normands, des Portugais vont naviguer dans le fleuve, principalement pour la pêche. Éventuellement, ils vont côtoyer les diverses nations autochtones qui se promènent dans le Saint-Laurent. Sans que ce soit l'objectif principal de leur expédition, ils vont se mettre à commercer avec des nations autochtones comme les Inus et les Anishinaabés. D'ailleurs, Dupont Gravé connaissait déjà Anadabijou d'une expédition précédente. Les Iroquois, eux, qui sont logés principalement dans le sud des Grands Lacs, eux aussi veulent commercer avec les Européens. Mais ça ne se passera pas comme ça. Vous pouvez comprendre que ça ne faisait pas l'affaire des peuples déjà établis dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, la guerre a pris, et c'est dans ces circonstances qu'une alliance s'est formée entre les divers peuples-nations autochtones de la vallée du Saint-Laurent et les Français. Et c'est pour ça que, cinq ans plus tard, on a fondé Québec. Donc, Tedusax est très vieux comme établissement. Mais ce sera longtemps utilisé pour la traite de fourreux et un endroit névralgique pour l'arrivée des missionnaires en Nouvelle-France. Vous comprendrez donc que ce n'est pas avec des missionnaires qu'on vous offre une grande descendance. En tout cas, pas celle qu'on est capable de vérifier dans des registres. Bref, comme ça n'a pas été très développé jusqu'en 1863, année de fondation de la paroisse, ce n'est pas étonnant d'apprendre qu'en 2023, on parle d'à peine 800 habitants. Et dans toutes ces circonstances, ça serait très étonnant de trouver quelqu'un aujourd'hui qui pourrait affirmer que tous ses ancêtres sont à Tedusax depuis 1668. Vous comprendrez que je suis très curieux d'aller parcourir le cimetière et d'en connaître plus sur les familles fondatrices. Quand je suis arrivé avec cette vue, je dois vous avouer que ce fut un coup de cœur. C'est devenu un de mes trois cimetière les plus beaux que j'ai visité. Mais pensez-vous qu'on va retrouver les mêmes patronymes qu'Ara Berval? Suivez-moi, on y va! Avant d'entrer dans le cimetière, je dois vous parler de la chapelle. Sachez qu'en Amérique du Nord, c'est la plus vieille chapelle en bois, toujours debout. Elle a été rigée entre 1747 et 1750. Pour aller au cimetière, il faut passer par le côté gauche. Cette fois-ci, je vous montre des photos et on va faire un décompte à l'écran. Ce n'est pas un exercice scientifique. Je prends juste un échantillon, mais ça va nous donner une bonne idée. À la fin, je prendrai les patronymes les plus populaires et je vais vous expliquer depuis quand ces patronymes sont implantés dans la région. Êtes-vous prêts? On commence! C'est une fille de 15 ans qui découvre son premier amant. C'est une fille de 15 ans qui découvre son premier amant. Son père veut la mettre à la tour pour que personne lui fasse la cour. Le beau galant quitte aux alarmes, les yeux brûlants fondant en larmes. Le beau galant quitte aux alarmes, les yeux brûlants fondant en larmes. Laissez-le vous mettre à la tour, j'irai vous voir à tous les jours. Mon cher amant, si vous venez, flambeau à flange, allumerai. Mon cher amant, si vous venez, flambeau à flange, allumerai. Aussitôt que vous le verrez, il faudra vous y avancer. Quand il fut valet minuit, l'huile du flambeau va être à manquer. Quand il fut valet minuit, l'huile du flambeau va être à manquer. Le galant fut fort surpris à la rivière et le petit pied. Le galant fut fort surpris à la rivière et le petit pied. Où est le lit. L'huile du flambeau va être à manquer. ... 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